Il se passe ailleurs. Et comme je dis toujours, quand vous avez un problème dans la vie, c'est pas en vous mettant le nez au ras des pagrettes, c'est en prenant du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie, de l'exobiologie. Alors ça nous passionne évidemment, cette question, sommes-nous seuls dans l'univers et puis qu'elles sont nos origines ? Et évidemment, on est tous en tout cas dans la capacité, vous allez le voir, d'observer le ciel. Amateur évidemment, astronome amateur, nous pouvons l'être, avec des outils performants, tout de même avec des guides compétents. Et c'est l'objet de la nuit des étoiles qui a eu lieu tous les ans depuis, tous les étés depuis une vingtaine d'années, qui débute ce soir, cette année, l'occasion d'observer les étoiles filantes, des poussières de comètes qui frôlent la Terre, reportage au télescope des Baronies dans les Hautes-Alpes, Romain Vesnaïnou et Mathieu Despiau. Derrière ces portes, un attirail, un trésor dont rêverait tout astronome amateur. Cette grange abrite des dizaines d'engins du plus petit au plus imposant, du plus basique au plus sophistiqué. En attendant le coucher du soleil, Bertrand prépare son plus beau joujou, un télescope en forme de canon d'un diamètre de 60 cm, d'une valeur de 25 000 euros. Le nec plus ultra en matière de télescope manuel, puisqu'il n'en existe qu'une dizaine en France. C'est un instrument fait pour le ciel profond. Alors qu'appelle-t-on le ciel profond ? Tout ce qui est au-delà des planètes, au-delà du système solaire, c'est-à-dire en gros les nébuleuses, les galaxies, les amas d'étoiles, bref, tout ce qui est les petites pattes de mouche très loin, très loin, donc très peu lumineuses, d'où la nécessité d'avoir un très gros miroir pour capter le maximum de lumière, car malheureusement notre œil n'est pas capable, comme un appareil photo, d'intégrer la lumière et de l'enregistrer au fur et à mesure. Son terrain de jeu favori pour scruter les étoiles, ce site niché à 800 mètres d'altitude. L'absence de lumière artificielle aux alentours, le ciel souvent totalement dégagé la nuit, permettent d'admirer le ciel dans les meilleures conditions. Alors ce soir, vous savez, c'est un petit peu exceptionnel, puisque c'est la nuit des étoiles. Là, vous avez une grande chance, c'est de pouvoir voir et d'utiliser des grands télescopes. Régulièrement, l'observatoire accueille des touristes ou des familles, avides de science, de robotique et de constellations. En cette période de l'année, les astronomes auront des étoiles plein les yeux. Lors des nuits des étoiles, les astronomes peuvent s'attendre à observer ce qu'on appelle les perséides. C'est des résidus de poussière de comète que la Terre traverse et qui embrassent l'atmosphère sous forme de pluie d'étoiles filantes. Donc la période, une des périodes les plus propices dans l'année, c'est la période du mois d'août pour les perséides. La nuit tombe sur l'observatoire, l'heure de changer d'univers et de réveiller le monstre qui sommeille sous la coupole. Un télescope de 3 tonnes, large de 80 cm, totalement automatisé, pouvant capter un signal lumineux encore plus lointain à des millions d'années-lumière de la Terre. Si c'est pas net, tu... là, il y en a... voilà, tu tournes... voilà. Moi, je vois une grosse boule qui brille, je vois une petite boule qui a toutes les couleurs. On peut voir des galaxies à 10 millions d'années-lumière, 40 millions, 100 millions, 300 millions, c'est relativement simple. Il faut juste savoir où elles sont et les suivre. Il est construit pour faire du ciel profond, des astéroïdes, ce genre de choses. Mais normalement, à peu près tous les objets sont disponibles à l'observation pour ceux qui viennent en soirée coupole. Parmi les photos prises par le télescope, l'amas d'Hercule vieux de 12 milliards d'années, la nébuleuse M17, ou encore la galaxie des chiens de chasse située à 23 millions d'années-lumière de la Terre. Je vous ai sorti quelques images de certains objets qu'on verra ce soir. Donc là, par exemple, c'est la galaxie des chiens de chasse. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une grosse galaxie qui est en train de manger une petite. Ça, c'est relativement fréquent dans l'univers. Sur la terrasse de l'observatoire, c'est l'émerveillement et l'heure des interrogations. Entre vertiges et perditions, contempler l'univers ne laisse pas indifférent. Ça fait quelle impression de regarder une nébuleuse dans un super télescope ? Quelque part, ça nous dépasse. C'est dur, quoi. On se rend très bien compte, simplement à l'œil nu, dans un ciel comme ici, qu'on n'est vraiment rien du tout dans notre univers. Et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes de s'en rendre compte. Pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de s'y rendre, l'Observatoire des Baronis offre une alternative inédite en France et en Europe, la possibilité de se connecter directement à un télescope sur Internet et d'observer le ciel depuis chez soi. Alors vous avez entendu ce monsieur qui nous dit « ça nous dépasse ce qu'on voit ». Enfin, ça nous angoisse même souvent au fond, André Braille.